Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée, Vidéo Buzz. On débute cet épisode avec deux mauvaises nouvelles. Il s'agit du décès du roi du football, Pelé, à l'âge de 82 ans, et de l'artiste chanteur ivoirien dit américain, décédé de suite d'un AVC ce mardi 27 décembre. Nos condoléances aux familles éplorées et que leur âme repose en paix. Hum, il y a faim encore les amis. Rebondissement de l'affaire Emmanuel Keïta, Peter 007 et Amon Schick. En effet, après le direct de coach Amon Schick déclinant toute responsabilité au sujet de l'émission avec Peter 007 et de ses questions, Emmanuel Keïta réagit dans un direct sur Facebook où elle regrette les affirmations de la coach caviar en prenant pour exemple la dignité de la femme et les 25 millions qu'elle aurait refusé de la part d'une chaîne de télé qui leur aurait proposé un droit de réponse sur leur plateau. Mais s'il y a une personne qui est la plus insultée sur les réseaux sociaux, c'est Emmanuel Keïta. Ça là seulement, nous tous on est qu'à s'asseoir pour dire oui, la fille là, elle souffre. Quand vous combattez quelqu'un et que la personne continue d'avancer, arrêtez. Faut pas gâter ta raison. Qu'est-ce qu'on a jamais dit de toi ? J'ai dit, Emmanuel Keïta est dans toute sa raison. Parce qu'on l'a humilié. Parce que l'émission là, à partir du moment où on invite ton ex, c'est pour te détruire. La colère d'Emmanuel Keïta est une colère qui est légale. Pourquoi ? À partir du moment où tous les jours on t'est soutenu, le jour où tu en as marre. Donc pour ça, la personne ne doit venir lui dire, ma soeur, tu n'as pas bien fait. Arrivée à un moment donné, quand c'est tôt, c'est tôt, c'est un être humain. On ne va pas passer son temps à l'humilier, l'humilier, l'humilier. Et comme une bonne fille, elle doit fermer sa gueule, l'accepter. Non, à un moment donné, tu dois monter ton secret, tu as des griffes. Donc c'est normal qu'elle se mette en colère. Donc, la gauche Amogic doit comprendre ça. Son problème qu'elle a en France là, c'est ça qui était le concept. Sans baisse. De toute façon, il était fatigué et le titre n'était pas flotteuse là. C'est comme ça. Et il ne se fatigue pas. Je me suis lancé, Babadé, mon frère. Vous êtes certain, vous mentis, vous deux. 25 millions à 45 milliards. Le diamant chic est notre animatrice. Monsieur même, il a confirmé chez toi. Il a sauf que confirmé. On t'assoie, elle a frustré. Elle a fini sa saison. Si elle veut un recine, si elle veut un recine, pas. Il a dit dans l'audio, il t'a fait une proposition. C'est lui qui a causé avec toi. Maintenant, tu dis qu'on est dans du revenge. Parce que tu allais signer avec une autre chaîne. Le monsieur, il t'a dit, non, nous on t'a appelé. On t'a proposé quelque chose. Tu n'es pas revenu vers nous. Il ne faut pas faire croire que tu as refusé quoi que ce soit. L'histoire qu'ils sont en train de parler, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu veux faire croire que ce qui a été dit au début de l'audio, ça date d'aujourd'hui. Et puis la fin de la conversation date d'il y a un an. Pourquoi tu fais ça ? Un l'œil, t'es la réalité là. C'est pour tourner en Côte d'Ivoire et puis c'est pour tourner en France. Tu dis que toi, tu ne peux pas partir à Bidjop. Qu'ils sont rassés dans leur coin. Mon chéri, ils invitent Peter. Tu dis qu'ils sont dans la revanche. Tu peux faire quoi ? S'ils sont dans du réveil de toi, tu peux faire quoi ? Aïe ! À ta main, on peut faire sourire. Aïe ! Quelqu'un qui est acteur ? Elle est actrice. Ton cinéma qu'elle a fait hier là, théâtre, coup de théâtre, elle a joué hier là. Moi je suis étonné. Dans la conversation qu'elle a mise là, de la 26e seconde, on est passé à la 49e seconde. On a quand même venu justifier le laps de temps qui a disparu là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens sont là, les choses sont devant vous. Et puis vous, vous n'allez pas lire entre les lignes. Vous refusez de lire. C'est-à-dire qu'une fois que vous aimez quelqu'un, quel que soit le modèle de la personne, c'est ce que la personne fait. C'est ce que la personne dit, vous êtes d'accord avec ça. Vous foncez droit dans le mur. C'est-à-dire que ça, vous n'aidez pas la personne. Elle avait envie d'insulter la côte à Monde Chic avant. Elle a profité de l'occasion pour insulter la côte à Monde Chic. Pour dire que la côte à Monde Chic lui envoie des pics. C'est pas de sa faute si ses paroles dans ses vidéos correspondent à ta mythomanie. C'est ta soin devant combien de personnes ? Et puis mentir à haute et intelligible voix. Et puis les gens n'ont qu'à avaler ça. Par exemple, ils t'appellent la queen d'après toi-même. Très cher ami, quand quelqu'un est signifiant, il n'y a pas du monde qui va l'accueillir à la reporte Félix Soufo Boigny. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir qu'il court bien. Aujourd'hui, Peter 007 passe si un plateau télé en Côte d'Ivoire, ça a un seul nom. Elle s'appelle Emane Keïta. Voilà la vérité. Parce qu'apparemment, ça tourne en rond. Emane Keïta, quel plateau télé n'a pas essayé de l'attraper en Côte d'Ivoire ? Et ce n'est pas les preuves qui viendront du le contraire. Je soutiens Côte Chamonchik parce qu'elle est innocente. Elle n'a fait que son travail. Et pour finir, son enfant fut exposé. Tu reprends ça, Côte Chamonchik. Pourquoi elle a accepté Peter et qu'Edle aurait dû dire qu'elle ne veut pas travailler Peter. Mais toi, il y a une page qui insulte les enfants des gens. Tu ne peux pas te dissocier de cette page. Tu ne peux pas te demander à cette page d'arrêter d'insulter. Tu sais que toi, tu demandes aux gens de faire des choses. Mais toi-même là. Hein ? Tu ne peux pas faire certaines choses. C'est vous qui pensez que les gens sont en guerre. Les gens ne sont pas en guerre. On a tous des personnes qui avons accompli quelque chose sur la toile. Que l'on le veille, je l'ai tu le dis. Que l'on le veille ou pas, personne ne peut enlever cette autorité. Ou bien essayer de vouloir montrer par A plus B que telle personne est du mensonge. Telle personne n'est pas bien. Personne. Que tu l'es veille ou pas. Si tu viens d'avoir fait direct matin, midi, un soir. De 1h jusqu'à 6h du matin. A chercher à montrer qu'elle a été une mauvaise personne. Il y a des gens qui vont l'aimer. Ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est la faute des abonnés. C'est la faute de certains influenceurs qui décident de croire aux commentaires de certains abonnés. Aujourd'hui, c'est tout. Vous qui pensez que vous êtes bon, et que vous dites la vérité là, vous dites la vérité depuis des années. Non, quoi ça m'a dit ? Elle n'a pas payé maison. Elle n'a pas sa maison. Hé ! Elle n'a pas payé maison. Elle n'a pas payé maison. Ça te dérange en quoi ? Par exemple, moi aujourd'hui, je vais faire un poste. Et sur le poste en barre, mes abonnés là, ils disent que telle personne est hypocrite. Telle personne ne lui mène pas. Donc automatiquement, quand tu sors, tu as du coup, la haine vis-à-vis de la personne. Pourtant, la personne même, n'a rien contre toi. Moi, comme je dis toujours, je suis loin d'être un hypocrite. Les gens n'ont rien en cœur contre Coach Amonchik. Si aujourd'hui, les gens parlent de Coach Amonchik, c'est parce qu'elle a commis quelque chose que les gens appellent une erreur. Aujourd'hui, on appelle les acteurs, les personnes qui ont poussé plus t'aller à la MACA. C'est eux, on les appelle. Maintenant, si ta coach fait, ta coach a participé à faire l'émission, on va lui demander des comptes. Non, ne cognez pas tête des gens là. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Ah, pour tout, il faut arrêter ça. Le fait d'avoir établi les contacts et puis Peter se retrouve en prison aujourd'hui là. Qu'est-ce que toi, à Poutou, tu ressens ? Comment tu te sens chez toi à la maison ? Dans ça là, comme on est ensemble, en 2023, il ne faut pas en parler de ça. On a qu'à c'était arrêtez votre hypocrisie là. Si c'était Emmanuel Keita qui avait fait ça là, allez là, vous êtes sur la vie de la petite fille. Voilà, tu n'as pas de leçon de morale à donner à quelqu'un. Parce que si tu pensais à Peter, ce contact là, tu n'allais pas établir au fait. On parle de ça, vous venez vous jouer le conseil ici Facebook. Vous voyez le conseil là, ça va aller plutôt en prison. Que vous le blogueur là ? Arrête, hein ? On n'a qu'à faire des trucs. Hé, moi là, je vous dis, 100 Facebook je vais réaliser dans ma vie. Et puis mes affaires qu'il fait là. C'est mon fond propre. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fête et une très belle année 2023.